En Côte d'Ivoire, les prévisions relatives à la production cotonnière de 2017-2018 s'établissent à 350 000 tonnes. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire exécutif de l'Association des égronneurs ivoiriens. Si ce chiffre marque à une légère hausse de 10 000 tonnes par rapport à la saison précédente, il reste toutefois inférieur aux 450 000 tonnes recoltées au cours de la saison 2014-2015. La Côte d'Ivoire, troisième producteur ouest africain de coton derrière le Burkina Faso et le Mali, prévoit d'en recolter 600 000 tonnes à l'horizon 2020. Afin d'atteindre cet objectif de production, la nation ivoirienne mise depuis quelques années sur une forte valorisation du prix garanti au producteur. Se situant à 265 francs CFA le kilogramme en 2016 à 2017, ce prix est le plus élevé de la région ouest africaine. La société de transport abidjanais Soutra a réceptionné jeudi 50 autobus neufs de marque Atata, sortis du port autonome d'Abidjan en provenance de Moubaïa en Inde. Ce lot de bus est le troisième après les 117 à 1er du 30 mars et les 40 en avril dernier. Ceux-ci complètent à 207. Le nombre d'autobus a déjà reçu et devrait améliorer ainsi les conditions de déplacement des Abidjanais. Selon le directeur général de la Soutra, Meïté Bouaké, une autre livraison d'une centaine d'autobus est attendue à la fin de ce mois de juin. D'autres livraisons devraient suivre jusqu'à épuisement du volume des 500 autobus Atata acquis par l'État de Côte d'Ivoire. L'emprunt obligataire international actuellement en coût de réalisation par la Côte d'Ivoire a marqué le marché international des capitaux en attirant récemment des souscriptions équivalentes à 5,75 milliards de dollars. C'est un peu plus de cinq fois le montant initial de 1 milliard de dollars sollicité par le gouvernement le 26 mai dernier. Selon des sources proches du processus, l'opération se présente sous deux tranches, une en dollars US et une autre en euros. La tranche en euros est celle qui semble attirer le plus les investisseurs. Cet intérêt des investisseurs est de temps plus remarquable au regard des premiers coupons annoncés sur l'opération. La tranche en dollars, qui devrait arriver à maturité en 2033, a débuté avec un taux tournant autour de 6,6% avant de retomber à 6,5% en début de matinée. Celle en euros et qui devrait arriver à maturité en 2025 a bénéficié d'un taux d'intérêt plus faible, autour de 5,2%. Les taux d'intérêt annoncés sur cet emprunt sont plus proches du niveau de rendement des trois précédentes obligations souveraines de la Côte d'Ivoire. Dès le 13 juin prochain, le Nigeria va entamer un roadshow international, dans le cadre d'une émission d'obligation destinée à sa diaspora pour une valeur située entre 100 et 300 millions de dollars. C'est ce qu'a relevé dans un communiqué le Bureau de gestion de la dette du pays. Il faut souligner que le Nigeria, deuxième à plus grande économie d'Afrique, est actuellement en récession et envisage à combler plus de 50% de son déficit budgétaire via des emprunts externes. Pour l'exercice fiscal qui démarre début juillet, le gouvernement ougandais entrevoit de relever son budget de 10% à 8,09 milliards de dollars. Cette révision haussière devrait permettre aux pays de l'Afrique de l'Est de relancer son économie en berne depuis l'année dernière. En 2016, la sécheresse combinée au resserrement du crédit au secteur privé a marqué négativement l'activité économique qui a reculé. Selon les prévisions, pour le compte de l'exercice fiscal qui prend fin ce mois-ci, la croissance du pays devrait s'établir autour de 3,9% contre une projection initiale de 5,5%. Pour l'exercice actuel, les emprunts sur le marché local ougandais se sont établis à 171 millions de dollars, soit 612 milliards de shillings. La société financière internationale SFI, filiale du groupe de la Banque mondiale, a annoncé l'octroi d'un financement de 55 millions de dollars au projet de construction de la première centrale photovoltaïque du Mozambique. D'une capacité de 40,5 MW, elle alimentera environ 175 000 ménages et aura un coût de mise en place estimé à 80 millions de dollars. Le présent financement a été mobilisé sur fonds propres à hauteur de 19 millions de dollars par la SFI. Le fonds d'investissement climatique y a apporté 19 millions de dollars et les 17 millions de dollars restants ont été mobilisés auprès du Fonds des infrastructures pour l'Afrique émergente.